Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre, et tous ceux qu'ils ne savent pas encore. On est sur Youtube et sur toutes les bonnes plateformes de podcast, nous sommes le jeudi 20 avril 2023. Bienvenue dans ce magazine à la rencontre de ceux qui font le théâtre. Auteurs, metteurs en scène, comédiens viennent nous faire une lecture de leur dernière pièce. Tête de lecture première saison, c'est tous les 20 du mois. Ce soir dans Tête de lecture, nous parlerons adaptation de films au théâtre, mais aussi du monde du travail, à travers la pièce Ressources humaines. Et pour cela, nous recevons la metteuse en scène de la pièce, Élise Noiroux. Bonjour Élise. Bonjour. Franck a grandi dans ce village, aux deux boucheries et aux trois boulangeries, près de la route départementale, entourée de champs de monoculture. Et l'usine, bien sûr l'usine, celle où travaillent sa soeur et son père depuis 30 ans. Franck fait partie des moins de 5% d'étudiants de grandes écoles à être enfants d'ouvriers. Et aujourd'hui, il revient dans son village pour effectuer un stage aux Ressources humaines de l'usine où travaille son père. Mais Franck, lui, est à l'étage, dans les bureaux, en costume cravate, lorsque sa famille, ses amis d'enfance sont en bas, avec les machines, dans leur bleu de travail. Nous sommes en 1999, la toute nouvelle loi sur les 35 heures impose aux entreprises de modifier les horaires de travail de leurs salariés, en concertation avec les syndicats. Le jeune homme va se heurter aux difficultés propres à cette position de transfuge de classe, à se fausser entre sa nouvelle place au sein de la direction et son milieu d'origine, qui le laisse écarteler entre deux mondes. Mais il va aussi découvrir que son stage sert à masquer un plan social dont son propre père doit faire les frais. Entre ascension professionnelle et fidélité à son enfance, entre réussite individuelle et lutte collective, alors que des salariés risquent de perdre leur place, le jeune homme, lui, va devoir trouver la sienne. Voilà pour le résumé de la pièce, mais sur scène, il y a des comédiens, une mise en scène, des décors, des costumes, de la musique, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec notre invité. Ce soir, une émission réalisée par Tania Loubert, préparée par Elisa Romani, aux caméras de ce podcast à regarder, nous avons Rodolphe Villvieille, Arthur Leray et Florian Cobell à la présentation Dimitri Sumat et nous enregistrons depuis les studios des bonnes résolutions. Tête de lecture, c'est le magazine qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre. On est ensemble une petite heure. Vous avez le programme. C'est parti. Bonjour Élise, tu es bien installée ? Très bien, merci. Enfin, nous arrivons à coordonner nos agendas. On a vu la pièce en octobre. On a usé de malchance, on n'arrivait pas à trouver une dispo commune pour se voir. Est-ce que ça veut dire que la pièce tourne bien, qu'elle est demandée, que ça marche ? Oui. Oui ? Oui, ça marche très bien. Ressources humaines est un spectacle qu'on joue beaucoup, un peu partout en France depuis sa création et qui rencontre un bel écho quand on la présente. D'accord. Et tu accompagnes les comédiens ? Tu les suis ? Oui, la plupart du temps, oui. J'essaie d'être présente en tournée. Après, moi, je suis moi-même sur plusieurs autres spectacles. Donc, il arrive que je sois absente, mais j'essaie d'être là. Oui, c'est important pour moi. D'accord, super. Alors, on va reprendre depuis le début. Ressources humaines, c'est une adaptation du film Ressources humaines de Laurent Canté. Alors, lorsqu'on parle d'adaptation, on a en tête la transposition d'un roman en film de fiction et de sa capacité à retranscrire fidèlement ou non l'ambiance décrite dans le livre. Mais avec Ressources humaines, là, on passe d'un film de fiction à une pièce de théâtre. Alors déjà, est-ce que l'enjeu ici, c'est d'être forcément fidèle à l'œuvre de départ ? Alors, pour moi, le fait d'adapter un film, en soi, n'est pas vraiment une question ou est plutôt le fait d'un hasard. En fait, ce qui m'intéressait beaucoup dans Ressources humaines, c'est la teneur du récit. C'est-à-dire que voilà, cette histoire que tu as très bien résumée, ce jeune homme issu d'une famille ouvrière qui va se retrouver, comme il est très bon élève, à faire des études dans une école de commerce et puis à revenir à l'occasion de son stage de fin d'études, non seulement dans l'entreprise où son père travaille comme ouvrier, ainsi que sa sœur, mais aussi dans la ville qu'il a vu grandir et mesurer tous les quarts, comme ça, entre son monde d'origine, celui auquel il est arrivé, et puis avec toutes ces questions sur le monde du travail, sur ce moment de bascule social de notre histoire qui est le passage aux 35 heures, etc. Bref, cette histoire-là, elle me touchait beaucoup, elle m'intéressait beaucoup en tant que récit. Je pense que ça aurait été le cas si je l'avais découverte dans un roman de fiction, dans une bande dessinée. Enfin, là, il se trouve que c'était un film et que le film de Laurent Conté est un film qui m'a énormément marquée quand j'étais adolescente. Mais l'acte même d'adaptation d'un film au théâtre, pour moi, est un peu là, finalement, le fait du hasard, dans le sens où ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'histoire que Laurent Conté a créée. Moi, dans le geste d'adaptation, en fait, je pense à un mouvement double quand on adapte, c'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fidélité, entre guillemets, à l'objet de départ, puisque si on a envie d'adapter un objet de départ, c'est qu'on l'a beaucoup aimé. Donc, on a envie d'en restituer quelque chose de ce que ça a provoqué en nous, ce que ça nous a fait, cette histoire-là, en termes d'émotion, de puissance, etc. Et en même temps, bien sûr, il s'agit de composer un objet nouveau, donc d'oser aussi décaler les choses, les déplacer. Et dans le passage de l'écran à la scène, tout l'enjeu pour moi est de savoir qu'est-ce qui fait théâtre, quoi. Parce que certaines images à l'écran ne fonctionnent pas du tout de la même manière à la scène. Donc, comment on décale l'objet pour que ça devienne un nouvel objet qui fasse théâtre et qu'il y ait une puissance théâtrale ? Il y a des éléments, justement, auxquels tu t'es heurté, où tu t'es dit « ça, ça ne passe pas au théâtre, ça ne fonctionne pas, je vais faire autrement ? » Ce n'est pas tant que je partais du film en disant « qu'est-ce qui passe ou qu'est-ce qui ne passe pas ? » C'est plus de me dire quelle image positivement va fonctionner, quoi. Par exemple, le personnage principal, à un moment, dans le récit, apprend, comme tu l'as dit dans le résumé, qu'il y a un plan social, en fait, qui est en sous-marin mené par la direction et qui risque de concerner son propre père. Et dans le film, quand le personnage principal découvre ça, bon, il décide de bloquer les portes de l'usine et de coller la feuille qu'il a trouvée, le courrier qu'il a trouvé qui est destiné à la direction départementale de l'emploi sur les portes de l'usine. C'est une image qui, théâtralement, était assez petite et j'avais envie que ce moment de révélation de cette information-là, elle soit synonyme d'une forme d'explosion, puisque c'est aussi le moment où le personnage va accepter de rentrer dans la lutte syndicale. Et donc, on a choisi, par exemple, avec les comédiens, on a travaillé cette hypothèse-là qui fonctionnait, de faire des grands jets de feuilles de cette lettre, comme ça, symboliquement, qui est symbolisé par des ramettes et des ramettes et des ramettes de papier à quatre, que les personnages vont jeter, comme ça, vers le ciel, dans une espèce d'image explosive, comme ça, de cette révélation, qui a aussi à voir avec une fête, puisque c'est le moment où il s'engage collectivement dans la lutte pour sauver les emplois. Donc, on espère en tout cas que les luttes collectives concernent encore une capacité de fête et de joie. Et cette image-là, elle permettait de raconter ça. D'accord. Alors, c'est quoi les démarches, un peu les étapes, quand on adapte un film ? La première étape, c'est déjà de rentrer en contact avec la personne qui a fait le film. Donc, moi, ça m'a pris un petit temps d'arriver à contacter Laurent Canté. Quand on a réussi à se rencontrer après avec Laurent, voilà, il a été vraiment extrêmement confiant, d'accord. Enfin, je pense que ce que je lui ai raconté sur son film et pourquoi j'avais envie de l'adapter, ça l'a rassuré. Il a compris que j'avais, je pense, saisi les enjeux qui lui, lui importaient dans ce film. Donc, après, il m'a vraiment laissé carte blanche. Et à partir de là, moi, j'ai commencé un travail d'abord d'écriture en partant du récit du film, des scènes qui composent ce film, en voyant qu'est-ce qu'on garde dans les scènes qu'on garde, est-ce qu'on les garde telles qu'elles ? Est-ce qu'on coupe ? Est-ce qu'on développe ? Est-ce qu'on garde tous les personnages du film ou est-ce qu'on en enlève ? Est-ce qu'on... Il y a des personnages sur lesquels j'ai choisi de faire des espèces de fusions. Il y a des personnages qui sont en espèce de conglomérat de deux ou trois personnages du film. Et puis après, peu à peu, quand on a fait ce choix-là sur ce canvalla de départ, en lien avec le film, il s'agit ensuite de composer l'objet théâtral. Donc, c'est presque un deuxième travail sur trouver une espèce d'axe narratif et puis de parole qui fonctionne pour l'ensemble d'un spectacle. Donc, ça veut dire réécrire des scènes, ça veut dire tisser un fil qui soit cohérent pour le théâtre. D'accord. Donc, c'est partir de l'objet et en même temps, prendre peu à peu des libertés par rapport à lui, quoi. Oui. En gros. Et tu disais que ce film t'avait touché déjà à l'adolescence. Donc, il t'était resté en mémoire, j'imagine. Qu'est-ce que tu retiens, toi ? Qu'est-ce que tu as envie de... Oui, à l'adaptation, qu'est-ce que tu avais envie de mettre aussi de ta patte à toi ? Ben, c'est vrai que moi, ce film, voilà, je le dis dans le dossier de présentation, il est sorti fin 99, donc moi, j'avais 16 ans. Moi, je viens du même département que Laurent Canté, je viens des Deux-Sèvres, qui est un département très rural dans l'ouest de la France. Et donc, Laurent Canté, en tant que réalisateur d'origine de Sèvrienne, était un petit peu une figure locale importante pour nous. Et donc, quand son film « Ressources humaines » est sorti, je pense que tous les lycéens du département ont été invités à voir ce film. Donc, je l'ai vu dans le cadre scolaire. Et c'est un film qui m'a vraiment beaucoup marquée, parce que dans le film de Canté, il n'y a qu'un comédien professionnel qui est Jali Lesper. Et tous les autres comédiens, ce sont des comédiens amateurs, en fait, qu'il avait recrutés dans ce qu'il m'a raconté, en fait, à Pôle emploi. C'est-à-dire que les gens, ils ont été recrutés parce qu'ils avaient fait des jobs dans leur vie qui étaient plus ou moins proches de leur rôle dans le film. Certains étaient encore en activité, mais d'autres pas. Et en fait, la présence de tous ces gens qui n'étaient pas des comédiens dans le film donnait au film une sensation de réel qui était hyper saisissante. Et donc, moi, je ne viens pas d'une famille ouvrière. Enfin, je viens de la classe moyenne. Mes grands-parents étaient tous agriculteurs. Ma mère était prof et mon père était comptable dans une entreprise locale. Mais quand même, autour de moi, je veux dire, ce monde populaire et ouvrier, c'était vraiment, enfin, mon quotidien. C'était mes copains à l'école, leurs parents, enfin, voilà. Et d'un coup, je voyais à l'écran les gens que je connaissais dans ma vie. Et ça, ça a été une expérience assez forte parce qu'en fait, pour moi, jusque-là, le cinéma, c'était vraiment une mise en récit de vie qui était loin de moi, qui était éloignée de la mienne. Et là, d'un coup, c'était proche. Et donc, c'est comme si, je ne sais pas, je m'étais dit que d'un coup, on pouvait en fait donner via le cinéma la parole à ces gens-là. Et ça, ça a été important. Et je pense que cette impression-là, première, elle m'est restée forte. Il se trouve qu'après, moi, cette question-là de ce qu'on appelle les transfuges de classe, donc les transfuges de classe ou les transclasses, ce sont les gens qui voyagent dans le monde social. Donc, bon, par exemple, dans le cas du personnage de Franck, un fils d'ouvrier qui va devenir cadre. Et en fait, cette question-là, moi, elle est devenue assez prégnante dans ma vie parce que, je ne sais pas, en tout cas, moi, je viens d'une classe moyenne, pas du tout, par exemple, artistique. Et puis, je suis allée habiter à Paris, je pratique un métier artistique. Donc, il y a quelque chose quand même d'un trajet comme ça, d'un déplacement dans le monde social qui, moi, me concerne. Et concerne beaucoup de gens autour de moi, en fait, quand même. Et du coup, j'avais l'impression que cette question-là, elle était très ancrée dans notre monde. Et j'avais envie de la traiter parce que je trouve que c'est une question qui parle à la fois vraiment de l'endroit de l'intime. Donc, c'est une question avec laquelle on peut faire vraiment un récit très proche des individus, parler d'histoire de famille, d'histoire d'amitié, et donc produire une histoire dans laquelle les spectateurs et les spectatrices peuvent se projeter. Parce qu'on parle vraiment d'une personne avec des problématiques de vie très universelles. Et en même temps, c'est une question qui parle de notre monde social, des ruptures entre les classes sociales, qui soulève des questions politiques. Parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, les transfuges de classe sont des gens qui font mentir la statistique. Parce qu'en fait, quand on est transfuge de classe, en tout cas dans le cadre un peu comme ça, classique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'élévation sociale, avoir des parents, si je schématise, des parents pauvres et puis devenir riche et important dans le monde social, et bien d'un coup, on devient quelqu'un qui accrédite cette théorie que quand on veut, on peut. Et ça, c'est une théorie qui, politiquement, est très commode, parce qu'elle permet d'écraser toutes les questions des inégalités structurelles qui existent dans notre monde. Oui, tu veux dire qu'en fait, ça porte en soi l'idée que chacun est responsable et unique responsable de son évolution sociale, de son propre bonheur. Et du coup, c'est très compliqué pour les gens qui sont dans ces situations-là, parce qu'en fait, ils viennent d'un monde social, et qu'ils voient plein de gens avec qui ils ont grandi qui restent englués dans ce monde social, parce qu'on le sait qu'en général, si tu grandis dans un milieu pauvre, dans une banlieue défavorisée, par exemple, ça va être globalement très difficile, toutes les statistiques le montrent, de te sortir, entre guillemets, de ce milieu-là. Mais si tu y arrives, tu manifestes que finalement, ce n'était pas si compliqué et que donc, la difficulté à s'en sortir, elle concerne avant tout des choix individuels. Or, évidemment, ce n'est pas vrai. Donc, c'est en ça que je trouve que ces questions, elles sont très intéressantes et importantes, parce qu'elles se jouent à l'endroit du familial, du social, du politique. Donc, c'est des questions qui sont, je trouve, denses à poser sur scène. Et pour revenir un peu sur le personnage de Franck, qui est issu de une famille d'ouvriers, qui fait des études de commerce, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Grande école. Et il dit à un moment qu'il a honte d'avoir honte d'être un enfant d'ouvrier. Une espèce de double question, quoi. Oui, oui. C'est sortir de cette honte, la sentir et ne pas savoir quoi faire avec. C'est ça, l'ambiguïté et la difficulté qu'il y a aussi avec les transfuges de classe ? Ça, ça, par exemple, c'est quelque chose que quelqu'un comme Annie Ernaud, qui a beaucoup, beaucoup écrit sur cette question-là, des mondes sociaux et des transfuges de classe. C'est quelque chose qu'elle nomme très bien, en fait. C'est ce moment où la sortie de son monde d'origine se double, oui, de la honte de se voir soi-même juger ce monde d'origine. Et ça, c'est très compliqué, oui, parce que ça laisse les individus assez seuls. Oui, il y a un passage dans la pièce qui est au tout début, où le personnage de Franck parle de son père. Il dit « Je me souviens lorsque mon copain Arnaud était venu jouer chez moi et mon père n'avait pas pu l'appeler par son prénom. Il l'appelait le fils du docteur. » Il y a ça aussi, il y a une espèce de confiance dans les institutions, les docteurs, les policiers, des métiers comme ça. Oui, puis ceux qui savent. Oui, ceux qui savent. C'est ça, moi, je trouve que de très touchant aussi dans cette histoire et de très intéressant dans l'histoire qui a été écrite par Laurent Canté et Gilles Marchand, c'est que ce n'est pas une histoire qui est manichéenne où les choses sont blanches ou noires. C'est-à-dire que le père, qui est un ouvrier, on pourrait penser qu'il va être hyper content de voir son fils s'engager dans la lutte pour sauver les emplois ouvriers. En fait, c'est l'inverse qui se produit. Il le vit comme une énorme trahison parce qu'en fait, pour lui, indirectement, l'ascension sociale de son fils était évidemment la gloire de sa vie et le projet de sa vie. Donc, en fait, de voir son fils se battre contre son propre licenciement est une trahison, ce qui est un espèce de retournement qui paraît complètement inouï, mais qui, en fait, pour lui, est assez sensé parce que lui, ce n'est pas du tout un ouvrier politisé. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est insatisfait de sa position. C'est quelqu'un qui pense que les choses sont à leur place, que chacun a sa place et que dans le monde, il y a des gens qui savent et des gens qui ne savent pas. Et lui, il fait partie des gens qui ne savent pas. Et ça lui va, en fait. Il est OK avec ça. Et ça, je trouve que c'est très intéressant et intelligent, cette complexité-là, quoi. Oui. On parle aussi de codes. Est-ce qu'on a les codes pour entrer dans un milieu, dans un autre ? C'est quoi les codes qu'on peut voir dans la pièce Ressources humaines qui ressortent un peu ? On voit, oui, ce jeune homme qui revient dans sa petite ville d'enfance. Et par exemple, il essaie de retrouver ses amis de jeunesse, dont la plupart travaillent à l'usine, puisque l'usine est localement la plus grosse pourvoyeuse d'emploi. Et il se retrouve notamment avec celui qui était, on peut l'imaginer, son meilleur ami d'adolescence, Fredo. Et en fait, Fredo, lui, il bosse à l'usine depuis déjà plusieurs années. Et en fait, Franck essaye de renouer avec lui un lien qui soit naturel, qui soit confortable, qui soit comme avant, entre guillemets. Et en fait, ça n'est pas possible parce que toute leur relation est maintenant émaillée de plein de petits signaux qui manifestent, qui ne font plus partie du même monde et qu'ils n'ont plus les mêmes codes. Par exemple, Fredo va se foutre de la gueule de Franck parce qu'il porte un costume. Ce qui est évidemment un retournement de la violence et de la domination, puisque Fredo, voyant son pote avec un costume, se sent un peu dominé et écrasé. Sauf que l'autre, quand on se fout de sa gueule parce qu'il a un costume, lui, il se sent un peu idiot et un peu seul. Bref, ça vient comme ça rajouter des incompréhensions les unes sur les autres. Et du coup, il y a quelque chose qui, au fur et à mesure, n'est plus possible dans le lien. Parce qu'en fait, chacun vient incarner une partie du monde social et que, en fait, ces différentes parties du monde social sont difficilement conciliables. Et il y a beaucoup de choses dans notre société aujourd'hui qui nous le manifestent à échelle plus large. Oui. Alors, parlons un peu justement de ces deux univers qui se confrontent dans le sens humain, du point de vue de la mise en scène. Bon, on en parlait déjà tout à l'heure avec l'adaptation. Mais là, j'aimerais qu'on élargisse un peu. On parle des personnages, des acteurs, des décors, déjà des personnages. On a d'un côté l'univers de la famille de Franck et de l'autre l'univers du travail. Bon, on les a présentés un petit peu déjà. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment toi, tu les as structurés, opposés ou rapprochés, ces deux univers dans la pièce en tant que metteuse en scène ? Déjà, ils sont sept comédiens et comédiennes dans le spectacle. Et ils jouent tous plusieurs rôles. Donc ça, c'est assez chouette et jubilatoire à faire pour eux en tant que comédiens et comédiennes. Et c'est assez intéressant pour le récit parce que du coup, on joue beaucoup de personnages. Et souvent, à la fin du spectacle, les gens disent mais ils sont que ça, ils sont que sept. Je crois qu'ils étaient plus nombreux parce qu'en fait, il y a tellement de changements de personnages. Et ils passent vraiment d'un monde à un autre. Celle qui joue la sœur, par exemple, joue aussi une amie de jeunesse qui retrouve à une fête et joue aussi la DRH. Et Sandrine, elle est vraiment méconnaissable entre les différents personnages. Donc ça, c'est hyper chouette à voir. Et après, c'est vrai qu'au niveau des corps, ce qu'on a travaillé, notamment avec la costumière, c'est évidemment que de distiller des codes qui soient assez précis. Voilà, le monde de l'entreprise va être un monde avec des lignes droites, des costumes qui se tiennent, des couleurs sobres, gris, noir, bleu marine, avec des corps bien tenus, des corps qui se sentent sûrs de leur bon droit, en gros, du côté de la direction en tout cas. Et du côté de la maison, on va être sur des habits beaucoup plus modestes, sur des chandails, sur des choses comme ça. Et plus à l'endroit à la fois du confort, mais aussi de la modestie. Est-ce qu'il y a quelque chose de, comment dire, d'un écho aussi ? Parce que tu disais qu'il y avait des comédiens qui jouaient plusieurs personnages. C'est vrai que c'est très bluffant. On se demande combien il y a de... Moi, je me demandais combien il y avait de figurants, de personnages qu'on jouait de dos. J'ai dû revoir la pièce après, la captation en vidéo, et j'ai essayé de les repérer, de les compter pour voir. C'est vrai que c'est un travail très... Ils ont des changements assez sport. Oui, ça a l'air très... En tout cas, ça ne se voit pas. C'est très bien, la couture est parfaite. Mais surtout, c'est que souvent, il joue deux personnages d'un camp, j'ai envie de dire, d'un camp différent. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais d'un côté la famille, d'un côté le monde de l'entreprise. Donc, il y a cette dualité. Et ça me fait penser à une phrase qu'on entend dans la pièce, qui est souvent prononcée par le patron, c'est l'entreprise, c'est comme une famille. Est-ce qu'il y a de ça ? Est-ce que dans ce jeu aussi, de faire jouer plusieurs personnages par le même comédien, il y a l'idée de cette famille aussi, d'une autre famille à côté, d'une nouvelle famille ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette phrase-là du patron, qui répète plusieurs fois, effectivement, en disant l'entreprise, ça devrait être comme une famille, elle est très intéressante, parce que le patron est vraiment sincère quand il dit ça. C'est-à-dire que lui, il se retrouve en conflit avec les syndicats de son entreprise sur cette question du passage aux 35 heures et puis des plans sociaux. Et c'est évidemment difficile pour lui, parce qu'il se retrouve en situation de conflit et de tension à l'intérieur de son entreprise, et que lui préférerait bien s'entendre avec les salariés avec qui il travaille. Et en même temps, en disant ça, il y a un refus à la fois d'assumer sa position d'autorité et puis de voir aussi, évidemment, l'asymétrie qu'il existe entre ses salariés et lui, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où, quand on brutalise les gens par des licenciements, on ne peut pas leur demander ensuite de parler poliment et d'être gentil. On ne peut pas tout avoir, en fait. Et c'est intéressant, cette espèce de désir qu'il a, que l'entreprise se soit comme une famille, pour ça. Oui. Peut-être aussi une famille où il en serait le patriarche. Bien sûr. Et il aurait un peu la remise sur les décisions. Ah bah oui, oui, bien sûr. C'est une famille hyper patriarcale, oui. Oui. Il y a donc le personnage du patron. Il y a le personnage de Franck. Il y a le personnage de la syndicaliste aussi. Qui est un personnage intéressant dans le sens où il crie... On a l'impression qu'il crie au loup au début. Tout est problème, tout est affrontement. Et on se rend compte après qu'elle n'avait pas forcément tort de tirer un certain nombre de sonnettes d'alarme. D'ailleurs, au début, elle part de négociation. Elle dit que la négociation, ça n'existe pas. Il n'y a que la lutte qui existe. Est-ce qu'on peut... Enfin voilà, est-ce qu'on doit toujours voir aussi ces histoires de transfuge de classe et aussi de négociation, de confrontation entre deux univers comme une lutte ? Alors, c'est vrai que sur cette question de la représentation du monde syndical, je dois avouer que moi, je suis assez interloquée par ce qui se passe dans notre société ces dernières années. parce que c'est vrai que quand moi, j'ai commencé à penser à ce projet, c'était il y a trois ans, quoi. C'était en 2000, un peu plus de trois ans, 2019. Et on était quand même à un moment... Donc c'était avant la crise du Covid et c'était juste après les Gilets jaunes. Et on était quand même à un moment en France où on disait que les syndicats étaient complètement morts, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, les Gilets jaunes, qui pourtant avaient vraiment quelque chose à dire, quoi, sur notre société, étaient... Enfin, les syndicats n'avaient pas du tout pu ou su trouver leur place dans ce mouvement-là des Gilets jaunes. Donc il y avait quelque chose d'une colère comme ça, éruptive, et en même temps un peu désordonnée, enfin, et qui n'a pas produit grand-chose à long terme. Alors, ça a produit des résultats financiers, puisque le président a choisi de débloquer du fric une fois que c'est devenu trop violent, mais après, en fait, dans l'aspiration profonde au changement, ça n'a pas produit autant de choses, je pense, que ce qu'ils auraient voulu. Et c'est vrai que moi, dans ce spectacle, j'avais aussi l'envie de poser cette question-là du syndicalisme en tant que possibilité de lutte collective, mais tout en faisant le constat que, bon, bah, j'étais pas bien sûre que ce soit encore d'actualité dans notre monde. Et bon, le fait est que, depuis un an, preuve en est donnée quand même en France, que les syndicats sont pas morts, quoi. Et moi, j'avoue que ça me fait très plaisir. Oui. Mais c'est vrai que cette voix-là de cette syndicaliste, oui, au début, elle a quelque chose d'un peu caricatural. Au début, on se dit, bon, c'est un peu un cliché de l'emmerdeuse de base qui est jamais d'accord et qui veut toujours mettre des grains de sable dans les rouages de la machine. Et puis, au final, on voit quand même que sa vigilance, elle tombe pas de nulle part. Et puis, quand elle dit, la négociation, ça n'existe pas, il y a que la lutte qui existe. Bah, enfin, pardon, je veux pas être abusive sur les parallèles avec notre actualité sociale récente, mais je veux dire, on est quand même, en ce moment, je veux dire, quoi qu'on pense de cette réforme des retraites, par exemple ? On a quand même des syndicats qui ont essayé d'être, justement, dans la négociation, dans le sens, dans la possibilité du dialogue et de la parole pendant des semaines, sans que ça ne produise rien du tout. Et bah, maintenant, c'est le bordel. Voilà, donc je ne sais pas si la négociation, ça existe, ou s'il n'y a que la lutte qui existe, mais on est quand même obligé de se poser la question, quoi, au bout d'un moment. Bah, continuons alors sur la question de la mise en scène. J'aimerais qu'on parle du son. Parce que c'est une pièce très sonore, ressources humaines, à plusieurs niveaux. À la fois, les sons, on pourrait appeler les sons du réel, des bruits d'usines, de machines, et aussi, il y a beaucoup de musique. Tu pourrais nous parler un petit peu de ce travail, le son que tu as fait, et comment tu l'as organisé ? Ouais, alors, la création sonore du spectacle a été assurée par Baptiste Ribrault. Et avec Baptiste, on a travaillé à deux endroits. Donc, effectivement, il y a la question des ambiances sonores, comme vraiment créatrice d'imaginaire, parce qu'en fait, la mise en scène du spectacle, elle est quand même extrêmement simple, dans le sens où, au niveau scénographique, on travaille avec dix chaises, et même pas, je crois, huit chaises et trois tables, et quelques accessoires, mais vraiment, globalement, les choses passent essentiellement par le corps des comédiens et parce que la lumière découpe dans l'espace. Donc, là-dedans, le son est très important parce qu'on va matérialiser l'usine, par exemple, avec la création sonore de machines d'usines qu'on entend. Donc, le son est très important, comme ça, en termes de développeur de l'imaginaire des spectateurs. Et ensuite, l'autre chose qui est importante, effectivement, c'est le recours à des musiques, et la plupart du temps, des musiques populaires. On a du France Gall. Il y a France Gall. Il y a Blue de Fs65. I'm blue, da-bo-de-da-bo-de-da. Gros tube de la fin des années 90. Pardon, j'ai frotté mon micro. Il y a une chanson de Noir Désir, en live, qui s'appelle Comme elle vient, qui est une chanson aussi de la fin des années 90. Il y a Joyeux anniversaire de Patrick Sébastien. Qu'est-ce que ça raconte, toutes ces musiques ? Et en fait, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, beaucoup, dans mes spectacles, utiliser ce que j'appelle les musiques populaires. Alors, pour moi, les musiques populaires, c'est pas difficile. C'est les musiques que j'écoutais dans la voiture, quand j'étais enfant ou adulte, à la radio, quoi, ou qu'on entend au supermarché. C'est-à-dire, en fait, en gros, comment les musiques, je trouve, sont... vraiment des marqueurs hyper forts d'une époque. C'est-à-dire que chaque époque est marquée par, voilà, des tubes qui, pour moi, me replongent tout de suite dans l'époque à laquelle ils sont rattachés. et, en fait, j'adore ça parce que je trouve que ça fait tout de suite sens commun entre la scène et la salle quand on utilise des musiques comme ça. Et puis, j'adore la façon dont des musiques, par exemple, hyper joyeuses, quand tu les mets sur scène et que tu joues une scène qui est un peu en décalage par rapport à cette musique-là, elles peuvent être... pour amener une charge tragique qui est hyper forte. Par exemple, cette chanson de Eiffel 65, « I'm blue da bouddha da bouddha », c'est une longue scène de fête dans le spectacle où Franck se retrouve à une fête dans le village avec ses potes de jeunesse qui ne marchent pas. Il est tout seul dans un coin comme un con. Il se fait piquer sa veste. Il y en a un qui lui cherche la merde de plus en plus. Et puis, ça finit en baston. Et tout ça sur une musique comme ça, hyper... Une musique d'auto-tamponneuse, un peu de musique de fête foraine. Et en fait, moi, j'adore cette espèce de hiatus entre une scène hyper tragique et des musiques comme ça, joyeuses. J'aime beaucoup ça. Moi, ça me touche énormément en tant que spectatrice. Et du coup, j'adore faire ça dans mes spectacles. Et puis, il y a quelque chose de la fête aussi. Là, tu parlais de « Bon anniversaire » de Patrick Sébastien. Tu parlais de musique de fête foraine. Tout à l'heure, tu nous parlais des feuilles qui volaient. Et comme l'idée d'une fête. Pourtant, l'histoire, elle est difficile. Enfin, en tout cas, elle pose des questions. Le personnage est tiraillé. Il y a un plan social. Ce n'est pas drôle. Non, pas du tout. Mais il y a quand même cette idée de fête qui revient. Oui. Disons que moi, j'adore que le théâtre soit un endroit qui nous fasse vivre des émotions puissantes. C'est-à-dire que... Enfin, moi, en tant que spectatrice, je déteste m'ennuyer au théâtre. Vraiment, je déteste me faire chier au théâtre. Je vais beaucoup au théâtre. Ça fait partie de mon travail quand même, de voir des spectacles. Et l'argument de l'ennui au théâtre, de se dire, oui, mais tu sais, c'est quand même intéressant parce que tu t'ennuies. Et puis dans l'ennui, des fois naissent des choses. Alors vraiment, pour moi, c'est... J'ai besoin de vivre des choses au théâtre. J'ai besoin de vivre des émotions. J'ai besoin d'être embarquée dans un récit, dans une parole, dans des corps en mouvement. J'ai besoin que ça me fasse des choses, quoi. J'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'être tordue, j'ai envie d'avoir la nausée. Enfin, j'ai envie que ça me fasse des choses dans mon corps d'aller au théâtre. Et moi, j'ai envie, du coup, que les spectacles que je fais, ils puissent provoquer ça aux gens. Et donc, c'est vrai que le fait de pouvoir mettre en scène, en plus, là, comme ils sont sept dans le spectacle, c'est une assez grosse distribution, maintenant, sept comédiens et comédiennes. Et donc, de pouvoir travailler vraiment avec plein de corps en mouvement, oui, qui font la fête ensemble ou qui se battent. Enfin, je trouve que ça a créé des scènes qui sont puissantes et qui sont embarquantes pour les gens. Et j'adore ça. J'aime que les gens, ils puissent vraiment être traversés par des émotions quand ils viennent voir ce spectacle-là. Et je crois que c'est ce que ça fait, donc tant mieux. Parce que les gens sont émus du spectacle en général. Oui. J'aimerais justement qu'on élargisse un peu la problématique de classe, de travail, qu'il y a dans les ressources humaines au monde un peu du théâtre. Déjà, en feuilletant les critiques de la pièce dans la presse, j'ai noté qu'on parlait d'une mise en scène accessible au plus grand nombre. Alors, ça veut dire quoi d'après toi ? Et est-ce que tu es à l'aise avec cette définition ? Oui, oui. C'est la journaliste de Libé qui a dit ça. Oui, oui. Moi, ça me va très bien, cette idée-là. Au contraire, ça me va très bien parce que moi, j'ai envie de faire des spectacles qui soient populaires et exigeants. C'est-à-dire des spectacles que n'importe qui puisse comprendre. C'est hyper important pour moi quand je fais un spectacle de me dire est-ce que si quelqu'un rentre dans la salle et n'est jamais venu au théâtre de sa vie, est-ce qu'il va pouvoir se dire OK, j'ai ma place, je comprends ce qui se passe, ça me parvient, j'ai une porte d'entrée ou est-ce que c'est excluant ? Ça, pour moi, c'est hyper important. Et pour autant, ça ne veut pas du tout dire faire de la merde ou donner de la merde aux gens. Je trouve ça vraiment très réducteur de se dire qu'un spectacle accessible au plus grand nombre ou populaire, ça veut dire que c'est un spectacle au rabais ou de mauvaise qualité. Pas du tout. En fait, je pense que tu peux faire des spectacles qui sont exigeants dans les questions qu'ils posent, dans la forme esthétique qu'ils proposent et qui, en même temps, oui, sont accessibles au plus grand nombre parce que je trouve que c'est quand même notre travail. Enfin, si on fait du théâtre que pour les gens du métier ou les gens qui sont habitués à aller au théâtre ou les abonner des théâtres publics, mais à quoi ça sert ce qu'on fait, en fait ? Donc oui, moi, ça me va très, très bien d'être accessible au plus grand nombre. Vraiment, c'est mon objectif. Et est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a un théâtre qui n'est pas accessible ? Ben oui, je pense, oui. Oui, oui, je pense. En tout cas, sans être volontairement inaccessible, qui ne se pose pas cette question-là. Ça, c'est sûr. Et ça, oui, ça peut être dommage ou dommageable parce que... un spectacle accessible peut être un spectacle hyper abscond. Je veux dire, un spectacle accessible, ce n'est pas forcément mettre en place un récit hyper narratif où tout est clair, tout se déroule facilement, mais en tout cas, qu'il y ait quelque chose qui puisse se passer pour les gens. Et cette chose-là, elle peut se passer en voyant de la danse où il n'y a pas de parole, en voyant de la musique. Enfin, il y a plein de portes d'entrée. Mais en tout cas, d'avoir toujours l'idée... Enfin, juste, cette petite question-là est-ce que si quelqu'un rentre dans la salle, il n'est jamais allé au théâtre, est-ce qu'il va pouvoir vivre quelque chose ? Je trouve que c'est important. Et tu parlais de théâtre public tout à l'heure, tu parlais aussi de ne pas forcément se poser ce genre de questions. Oui. Est-ce que... Enfin, selon toi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on considère justement qu'il y a du théâtre pas accessible et que ça devienne une chose courante, quoi ? Toi, tu trouves que c'est une chose courante ? Disons qu'on cherche justement pour tête de lecture des pièces accessibles au plus grand nombre et des fois, on n'en trouve pas. En tout cas, ce n'est pas forcément facile. Je pense que... En fait, il y a des facteurs multiples. Moi, je n'ai pas une réponse, mais j'ai l'impression aussi que dans notre milieu, il y a une espèce de... Des fois, de surenchère à la crédibilité intellectuelle ou esthétique ou artistique qui fait que des fois, on peut se retrouver... Aussi, pousser par des logiques économiques, c'est-à-dire de recherche de subventions à faire de l'art qui soit avant tout de l'art qui coche les cases en fait des tutelles, quoi. Enfin, de ce qu'on imagine des tutelles en plus, parce que... Tu parles de tutelles ? Est-ce que tu peux... Oui, les tutelles, pardon. En fait, les tutelles, c'est tous les dispositifs de financement du théâtre public. Donc, ça va être le ministère de la Culture, ça va être les régions, ça va être les théâtres subventionnés, enfin, voilà. Et en fait, du coup, on peut se retrouver des fois à faire un peu du théâtre en bocal, quoi. Entre nous, et qui s'éloigne de plus en plus du monde. Et ça, des fois, c'est un peu dommage. Mais en disant ça, je ne veux pas être des magots, je ne veux pas dire que tout théâtre, tout spectacle venant du théâtre subventionné est forcément du théâtre qui fait de la branlette et qui ne parle à personne, pas du tout, parce qu'il y a des spectacles qui, des fois, peuvent être très abscons et qui, moi, peuvent me toucher vraiment, en fait. Mais il arrive quand même, c'est vrai que je vois des spectacles, je me dis, mais mon Dieu, mais c'est pour qui, ce spectacle, quoi ? Et pourtant, voilà, moi, j'ai deux masters en théâtre, enfin, je veux dire, je suis un peu armée, déjà, mais on ne devrait même pas avoir à dire ce genre de truc, je suis un peu armée pour aller au théâtre, mais dans ce cas-là, c'est pour qui le théâtre ? C'est que pour les gens qui ont une thèse en théâtre. Ça ne va pas, quoi, quand même. Et en plus, les gens vont de moins en moins au théâtre, donc c'est un peu se tirer une balle dans le pied aussi de faire des spectacles qui ne soient pas accessibles au plus grand nombre. Oui, j'allais dire aussi que c'est peut-être pas facile, tout simplement, de faire un théâtre accessible au plus grand nombre. Oui, peut-être, oui. Que faire venir des spectateurs, c'est de plus en plus compliqué. Et arriver à mélanger, enfin, à convoquer tout ça et à réussir tout ça, c'est pas gagné. Oui, peut-être. Et de toute façon, créer, c'est difficile. Oui. Je veux dire, tu peux aussi avoir la volonté de faire un théâtre populaire et puis en fait, que ça ne marche pas, que ça ne soit pas bien, ça arrive. On peut tous se planter, moi, la première. Est-ce que c'est une question de code ? Comme on parlait tout à l'heure des codes dans les choses humaines. Ça peut être une question de code, mais pas que, je crois. Ça peut être une question de code, oui. C'est sûr que, moi, personnellement, je résous en tout cas cette question du code en faisant des spectacles qui, globalement, proposent des narrations très accessibles. Mais parce que c'est ce que j'aime faire, je veux dire, c'est pas un choix stratégique. Moi, c'est vrai que je fais des spectacles qui posent des récits qui sont assez simples à suivre. C'est des histoires, tu suis un personnage, il y a un début, un milieu, une fin. C'est pas très crypté. Donc, moi, je réponds à cette question-là pour moi-même comme ça. Mais encore une fois, c'est pas de la stratégie, c'est parce que c'est ce que j'aime faire. Oui. Depuis qu'on a commencé Tête de lecture, on a lu un certain nombre de dossiers de présentation des pièces pour préparer les émissions. et certains sont très évasifs sur les intentions des metteurs en scène, sur les dispositifs scéniques mis en place. Bon, voilà. Souvent, c'est très abstrait. Et sans voir la pièce, c'est difficile de comprendre ce qui est écrit. Parfois, même après avoir vu la pièce, on s'interroge encore. Mais alors, le dossier de ressources humaines, il est sorti du lot. Parce que, en tout cas, pour ce sujet-là, parce que c'est limpide. Tout est clairement expliqué. Les intentions sont là. Tu décris précisément tout ce que tu as mis en place. Enfin, je ne sais pas si c'est toi qui l'as rédigé, d'ailleurs. Et voilà, tu expliques pourquoi tu l'as fait. Alors bon, on ne va pas essayer de te définir que par ce biais-là, mais est-ce que c'est aussi emblématique des personnes qui peuvent s'identifier comme transfuges de classe, de rendre explicite, d'éviter de crypter un discours, de ne pas le réserver une poignée d'initiés ou de sachants ? Est-ce qu'il y a ça qui est le sens ? Oui, moi, je trouve que c'est un peu l'amende des politesses, mais peut-être que je me trompe. Je veux dire que tout le monde puisse comprendre et lire un dossier et de dire simplement, mais précisément les choses. Oui, je trouve que c'est... Ça simplifie l'avis de tout le monde. C'est peut-être un syndrome de bon élève aussi. Très bien. Alors, vu qu'on te reçoit aujourd'hui pour ressources humaines, on te propose un questionnaire façon entretien d'embauche avec des questions... Alors, des questions bateau qu'on trouve dans les entretiens et aussi quelques questions de l'entretien d'embauche de Franck dans la pièce. Alors, voilà. Si ça te va. Allons-y. Alors, c'est un entretien gentil. Tu as droit à autant de jokers que tu veux. Tu peux souhaiter des questions. Voilà. Et tu ne gagnes pas de boulot à la fin. Ah, merde. Mais voilà, c'est quand même question entre ton embauche. Donc, candidate Élise Noroux, bonjour. Déjà, tu postules à quel poste aujourd'hui ? Actrice, metteuse en scène, tous ensemble ? Comment on identifie ton poste ? Oui, metteuse en scène, allez. Metteuse en scène, d'accord. Alors, pourquoi ce choix, comme dirait le patron dans Ressources Humaines ? Pourquoi ce choix ? Alors, moi, je pense que j'ai choisi de faire de la mise en scène et d'écrire, parce que globalement, ça va ensemble pour moi, parce que ça me permettait d'être à l'endroit où j'avais le plus de liberté, en fait, par rapport au théâtre. Mon premier travail, c'était, et c'est toujours comédienne, puisque je continuais à jouer, mais c'est vrai que l'endroit de la mise en scène, c'était l'endroit où je pouvais porter une parole qui me... qui était la mienne, en fait, quoi, des spectacles qui étaient les miens, vraiment, et ça, c'était un endroit de liberté, de création qui me plaisait, qui me rendait heureuse, quoi. Est-ce qu'il y a des trous dans ton CV ? Ah, est-ce qu'il y a des trous dans mon CV ? En tout cas, par rapport au théâtre, moi, j'ai mis un peu de temps, puisque déjà, avant de faire une école de théâtre, j'ai fait une licence de lettres moderne pendant trois ans. Et puis que même après mon école de théâtre, moi, j'ai quand même été longtemps à la fac. Même quand j'ai commencé à bosser comme comédienne, je suis quand même retournée, parce que j'ai fait une licence de lettres en trois ans, après une école de théâtre en trois ans, et après, tout en commençant à bosser comme comédienne, je suis retournée à la fac pour faire deux masters, en fait. Donc, j'ai fait un master en recherche, en études théâtrales, à Paris 3, et j'ai fait un master pro en mise en scène de dramaturgie à Paris 10. Donc, c'est pas tant des trous, c'est plus que j'ai longtemps été en formation. J'aimais beaucoup l'école, moi. Justement, c'était ma question suivante. Qu'est-ce que tu retiens de tes études ? Moi, je retiens le plaisir de la gratuité d'apprendre et d'apprendre gratuitement. Moi, j'aurais beaucoup aimé faire une thèse. Je ne l'ai pas fait, peut-être que je le ferai un jour, mais en tout cas, la recherche, les études universitaires, moi, j'ai vraiment adoré ça pour la formation intellectuelle, quoi, et le fait d'apprendre comme ça, dans une forme de gratuité, un temps ouvert pour la formation de l'esprit. Je trouve que c'est vraiment hyper précieux. La formation de comédiens et de comédiennes en école, bon, moi, j'ai fait une école privée, que t'es pas mal, que t'es pas pire, pas mieux que plein d'autres écoles privées à Paris. Pour le coup, ce qui a été bien dans ma formation en école de théâtre, c'est que je m'y suis fait des amis avec qui, pour certains, je travaille encore. Par exemple, Benjamin Brunière qui tient le premier rôle dans Ressources humaines. On est à l'école ensemble, donc on se connaît depuis plus de 15 ans. Donc ça, ça a été super précieux de rencontrer des gens qui sont devenus des amis puis des partenaires de travail. Et en même temps, je trouvais que dans la formation du jeune comédien ou de la jeune comédienne comme c'est en école privée, il y avait quelque chose des fois d'un peu trivial, dans le sens où je trouvais qu'on nous formait autant à jouer du théâtre classique qu'à faire des castings pour des pubs, qu'à faire de la figuration, que tout se valait un peu. Et c'est pas faux de dire que tout se vaut, dans le sens où quand tu commences comme comédien, il faut bien bouffer, donc il faut bien bosser. Mais bon, je trouve quand même que quand tu vas verser des métiers, c'est des fois parce que tu es poussé quand même un peu par une forme d'idéal, d'une aspiration à vivre des expériences artistiques et pas forcément à faire des pubs pour les céréales, même si c'est bien payé des fois et du coup, ça peut être important de le faire. Et du coup, je trouvais que des fois, on n'était pas assez poussé à se prendre en main et à faire nos propres projets parce que souvent, c'est ça la clé quand tu sors de l'école de théâtre. Et ça, j'aurais aimé le comprendre un peu plus vite, mais bon, j'ai quand même fini par le comprendre, donc ça va. Est-ce que tu as fait des petits boulots pendant tes études ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, j'ai fait la cueillette des pommes en Vendée, pas mal d'années. J'ai vendu des abonnements pour l'OFUP, qui était un organe qui vendait des abonnements aux étudiants à des tarifs préférentiels. Et ça, c'était vraiment un boulot un peu sale parce que tu étais payé à la commission, en fait. Donc, on était dans le hall de la fac en début d'année et on arrêtait tous les jeunes étudiants qui arrivaient. Et nous-mêmes, on était étudiants à la fac. Donc, vraiment, le pitch, c'était... Salut, tu viens t'inscrire cette année, tu es en première année et ensuite, en gros, tu expliquais aux jeunes qui arrivaient et qui avaient un ou deux ans moins que toi, pourquoi s'ils ne s'abonnaient pas à un, deux ou trois magazines, ils allaient à peu près foirer ses études. Et sauf que toi, tu avais des commissions sur les abonnements qu'ils prenaient. Donc, tu avais tout intérêt à ce qu'ils imprennent le plus possible. J'ai été serveuse beaucoup. J'ai été serveuse dans des restaurants, dans des bars. J'ai fait beaucoup d'animations aussi. Moi, j'ai mon BAFA, donc j'ai fait vraiment des centres de loisirs, des colos, des camps, vraiment tout ce que tu veux. J'ai fait des animations de l'anniversaire pour enfants. J'ai fait du babysitting. J'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'en oublie, je pense. Il y a des choses qui te sont revenues pendant l'écriture de cette pièce, je te montre ces moments-là. Oh ben... Sur celle-là, pas spécifiquement, sur d'autres pièces, oui. Enfin, moi, j'ai écrit aussi une trilogie Seule en scène où je parle beaucoup de mon parcours d'enfance, d'adolescence et de jeune adulte. Et je parle justement de mon arrivée à Paris à 19 ans. Et je joue notamment un personnage d'une mère bourgeoise qui recrute mon personnage pour garder son fils qui s'appelle Agamemnon. Et ça, c'était directement inspiré de mes expériences dans la grande bourgeoisie de l'Ouest parisien. Est-ce que... Enfin, qu'est-ce que c'est ton rapport au travail, justement ? Vu qu'on est là-dedans, je change un peu l'ordre de mes questions. Est-ce que c'est quelqu'un qui bosse beaucoup ? Mon rapport au travail ? Oui. À mon travail à moi, tu veux dire ? Oui. Alors, mon travail à moi. Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'être intermittente du spectacle, déjà depuis une quinzaine d'années. En France, on a ce système de l'intermittence du spectacle qui nous permet, si on travaille suffisamment en tant qu'artiste ou technicien du spectacle vivant pendant une durée d'un an, d'ouvrir des droits à Pôle emploi pour une année à nouveau. Et puis, tu dois, pendant cette année-là, refaire tes droits. Et puis, en fait, en gros, on a un système qui prend en compte l'intermittence inhérente à nos métiers puisqu'on a des périodes où on travaille beaucoup, des périodes moins, des périodes plus. Et qui permet de lisser un peu tes revenus si tous les ans, tu justifies que tu as assez travaillé. Donc ça, déjà, c'est un cadre important à poser et c'est quand même précieux qu'on ait ça en France. Moi, donc, je vis du théâtre depuis, voilà, une quinzaine d'années. Et j'ai eu la chance au fur et à mesure de comme j'ai fait mes propres spectacles de vivre quand même au final, principalement assez vite de mes propres créations, donc du travail de ma compagnie, même si je continue à bosser comme comédienne ailleurs, mais quand même l'essentiel de mon activité, c'est quand même mes spectacles à moi. Donc ça, c'est super parce que c'est hyper précieux et libérateur de se dire, en fait, je suis pourvoyeuse de mon propre travail, en gros. Et en même temps, c'est aussi beaucoup de travail et une grosse charge, ce n'est pas mineure, de créer des spectacles, d'être dépendant de ça pour tes revenus, puis de gérer aussi toute l'activité que demande une compagnie de théâtre, puisque moi, je gère une compagnie, donc je travaille aussi avec des gens à l'administration, à la presse, à la diffusion, à la technique, il y a les comédiens, enfin. Donc c'est en même temps organiser ta vie autour de la création, parce que le but, c'est quand même de créer des spectacles qui vivent, qui soient vus, qui tournent. Et ça, ça nécessite vraiment du temps mental et puis du temps de création et en même temps, c'est comme gérer une PME, par ailleurs, c'est-à-dire, c'est vraiment faire des contrats, monter des budgets, trouver du fric, réserver des billets de train, enfin, ça, c'est l'administration qui le fait, mais je veux dire, il faut quand même un peu chapeauter tout ça. Donc c'est vraiment un peu deux jambes comme ça qui sont un peu différentes et du coup, je trouve que c'est important dans nos métiers de aussi savoir bien borner les choses, parce que des fois, le piège un peu de ces métiers-là, c'est que tu ne sais pas trop quand commence ou quand finissent tes journées et moi, j'essaie d'être vigilante à ça, voilà. Plus tu vieillis, plus je trouve que c'est important de bien te donner dans ton travail, mais aussi de laisser de l'espace pour le reste de la vie et un peu aérer ton cerveau. Je ne sais pas si je t'ai bien répondu. Oui, très bien, c'est parfait. Je vais encore citer le personnage du patron dans Ressources humaines. Est-ce que c'est important d'avoir des convictions à ton poste ? Est-ce que c'est important d'avoir des convictions ? Oui. Alors, je pense que c'est important, alors des convictions dans le sens croire à ce que tu fais, croire en tes projets, croire en ton désir, en ce que tu as dans la tête, ça, c'est des convictions et c'est important parce que, en fait, si tu n'as pas ça, personne ne va faire tes projets et puis ni même se battre pour tes projets à ta place. Donc ça, oui, ça demande beaucoup de persévérance, d'humilité et d'une forme de foi, quand même. Avoir des convictions dans le sens de savoir aussi ce que tu penses, quelles sont tes valeurs, quels sont un peu tes idéaux, qu'est-ce qui est important pour toi, quel type de récit tu as envie de porter, comment tu as envie de travailler avec les gens. ça, c'est important quand même, oui, pour avoir une colonne dans ton travail. Par contre, si c'est avoir des convictions dans le sens de savoir ce que tu veux, que les gens pensent en voyant tes spectacles et un peu être didactique ou faire la leçon aux gens, ça, non, ça, je n'aime pas du tout ça. Enfin, j'aime bien que les récits laissent l'espace aux gens de se poser des questions ou pas. Enfin, je n'aime pas les spectacles qui disent aux gens ce qu'ils doivent penser. Tu te vois où dans 5 ans ? Joker. Ça m'angoisse complètement, ces questions. Ok. Moi, je ne sais pas. Ça va, ma vie me convient, donc ça devrait continuer comme ça. Qu'est-ce que tu penses que les gens attendent du théâtre aujourd'hui ? Euh... Bah... Moi, je pense que... la grande force du théâtre, enfin déjà, bon, le théâtre en termes de pratique, et pour tous les gens qui le pratiquent aussi de façon amateur, parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre pays qui pratiquent le théâtre de façon amateur, c'est un outil formidable de... d'expression de soi, de lien avec l'autre, de traverser des émotions, de... Voilà, c'est un outil très utile et très cathartique, quoi, et important pour plein de gens. Pour ce qui est de ce que les gens attendent en tant que spectateurs et spectatrices, moi, j'ai l'impression que le théâtre, aujourd'hui particulièrement, devient presque... un moment... complètement révolutionnaire, quoi, parce que c'est un moment qui propose de vivre en direct, au présent, un moment de temps partagé avec des gens qui portent un récit devant nous et avec lesquels on va, si tout se passe bien, partager des émotions. Et ça, ça va à contre-courant de beaucoup de choses dans notre monde, quoi. C'est-à-dire qu'on propose un temps où on s'arrête, où on partage des choses. Enfin, pour moi, ça a presque la même valeur dans le monde social que, je ne sais pas, moi, qu'aller à une manifestation ou qu'aller à l'église, enfin, ou à tout autre endroit religieux, dans le sens où marquer un arrêt dans notre monde pour prendre du recul par rapport à ce qu'on vit et essayer de se nourrir, s'enrichir, partager des choses, quoi. Ça veut aussi dire couper les écrans, voilà, trouver un temps de présent auquel on est communément invité. Ça, je trouve que c'est un argument très fort en faveur du théâtre et que le théâtre en ça permet de vivre des émotions qu'on peut difficilement vivre ailleurs, quoi. Et après, moi, je pense que le théâtre, sa grande force, c'est évidemment la catharsis. Donc, la catharsis, voilà, ça a été théorisé dans le théâtre antique. C'est l'idée que le moment du théâtre est le moment où on peut traverser des émotions en voyant une histoire sur scène et en traversant ces émotions positives, négatives, douloureuses, agréables, s'en libérer et se sentir enrichi, allégé, voilà, pour ensuite retourner dans le monde. Et ça, quand cette chose-là, elle se passe au théâtre, quand tu viens voir un spectacle et que d'un coup, tu as été ému, voire bouleversé, c'est quand même puissant. Et c'est vrai que ressources humaines, ce spectacle-là, et j'avoue, moi-même, j'en suis étonnée parce que je ne pensais pas que ce serait à ce point-là, mais c'est un spectacle qui fait beaucoup pleurer les gens, par exemple. Et ça, c'est quand même très souvent, après le spectacle, des gens viennent nous voir ou moi ou les comédiens et comédiennes en pleurant, parce que d'un coup, c'est venu percuter leur histoire à eux, de eux, de leur père, de leur mère, de leur trajet de vie, de tout ça. Et puis, il s'est passé quelque chose qui les a débordés. Et ça, putain, quand le théâtre arrive à faire ça, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Ton dernier coup de cœur ou ton dernier coup de gueule de théâtre en tant que spectatrice ou en tant que créatrice ? Le truc qui me vient, c'est plutôt un truc que je n'ai pas aimé, mais j'aime mieux parler des trucs que j'ai aimé. Mais alors, qu'est-ce que j'ai aimé récemment ? Attends, je réfléchis deux secondes. Il y avait un très joli spectacle récemment qui a participé l'année dernière au prix Théâtre 13 Jeunes Metteurs en scène, qui est un prix qui a lieu tous les ans, qui récompense un ou une jeune metteuse en scène. Alors, je ne sais plus, il a eu un prix dans les finalistes. un spectacle qui s'appelle « 4211 kilomètres » qui a été écrit et mise en scène par Aïla, je crois que son famille c'est Navidi, mais il ne faut pas que je l'écorche. Aïla Navidi, je crois. Et en fait, elle raconte Aïla, elle est d'origine iranienne et elle raconte en fait le parcours, c'est assez inspiré de sa vie, le parcours de ses parents qui ont été des immigrés qui ont fui l'Iran et qui sont arrivés en France et tout leur parcours de vie à la fois à l'endroit de l'intime et du politique. Et qu'est-ce que c'est être des exilés quand tu adores ton pays mais que tu dois le fuir pour des raisons politiques. Et c'était un très beau spectacle. Je l'ai vu au Théâtre 13, ils ont rejoué Théâtre de Belleville et je crois qu'ils seront à Avignon cet été. C'était un très beau spectacle, très simple, très sincère, très intéressant dans les questions qu'ils posaient avec des bons comédiens et comédiennes. Vraiment, j'avais beaucoup aimé ce spectacle. Voilà, je préfère dire un truc positif. Super. Eh bien, on va toucher à la fin de cet entretien. Merci beaucoup Élise. Merci beaucoup. On t'a accueillée ce soir pour Ressources humaines, mise en scène par tes soins d'après le film de Laurent Canté. On va bientôt penser passer à la lecture. Si tu veux te préparer, tu vas préparer une lecture de notre début de la pièce, il me semble. Voilà, d'après le film de Laurent Canté, un texte de Laurent Canté de Gilles Marchand et Élise Noireau. Adaptation et mise en scène Élise Noireau, création lumière Philippe Sazra, création sonore Baptiste Ribereau, scénographie Fanny Laplane, costume Mélisande de Serres, avec Benjamin Brunière dans le rôle du fils, François Brunet dans le rôle du père, dans le rôle de la sœur et de la DRH Sandrine Deschamps, Julie Derne, interprète la mère et Madame Arnoux la syndicaliste, Sylvain Porchet, interprète le beau-frère et le chef d'atelier, Vincent Remoissnet dans le rôle de l'ami d'enfance et du collègue et Guy Ouillot dans le rôle du patron. Ressources humaines, vous êtes le 12 mai 2023 au théâtre de Marcoussi dans le 91 et puis du 27 juin au 2 juillet au théâtre Paris-Villette et aussi en tournée la saison prochaine et vous trouverez les dates plus précises sur le site de ta compagnie, la compagnie 28 et bien sûr sur Instagram de tête de lecture où on mettra à jour les dates au fur et à mesure. Merci Élise d'être venue participer à cette émission. On t'écoute à présent pour un extrait de Ressources humaines. Je vous lis vraiment le début du spectacle. Les comédiens rentrent sur scène et puis le comédien principal, le personnage de Franck a un sac de voyage comme s'il descendait du train. Il pose son sac sur la scène, il s'avance devant le public, les autres comédiens se mettent en V comme ça derrière lui et il regarde le public, la lumière reste allumée et puis au fur et à mesure la lumière se fait au fil de son texte. Je me souviens du stade de foot, de la buvette qui vendait de l'orangina et du hurlement des supporters venus le dimanche en nombre encourager notre équipe locale. Je me souviens de la rue principale, des deux boucheries, des trois boulangeries, du magasin de chasse-pêche et de la maison de la presse où j'achetais mes vignettes panini. Je me souviens de mes parents sur le venteau, de l'odeur du café, des tartines grillées et du moelle de la robe de chambre de ma mère. Je me souviens des posters dans ma chambre, une carte du monde, des basketteurs et des chiots dans un panier. Je me souviens des apéries cubes quand mes parents recevaient des amis le dimanche. Je me souviens de mon père bricolant des heures dans le garage de la maison. Je me rappelle de la fois où j'ai invité mon copain Arnaud à jouer et où mon père n'a jamais pu l'appeler par son prénom, l'appelant uniquement le fils du docteur. Je me souviens de Teddy, le fils de nos voisins qui s'est tué en mobilette l'été de nos 13 ans. Je me souviens du jour où mon professeur principal a encouragé mes parents à me faire changer de lycée dans l'espoir que je puisse entrer en prépa ensuite. Je me souviens du soleil du mois d'août se couchant derrière la maison au niveau du fil à linge tendu entre deux poteaux. Je me rappelle de ma mère baissant le volume de la télé pour ne pas me déranger pendant mes révisions du bac. Je me souviens de ma soeur défilant fièrement parmi les majorettes à la fête annuelle du village. Je me souviens de mon école primaire de l'odeur du buis au fond de la cour. Je me souviens de madame Cagnard mon institutrice de CM1 qui avait accusé Noémie Pitot d'avoir volé une boîte de crêpes pendant la récréation jusqu'à ce qu'elle pleure. Je me souviens du restaurant avec mes parents le soir de ma mention au bac. Je me souviens de leur fébrilité le jour des résultats de mon concours. Je me souviens de ma mère essayant d'expliquer à notre voisine madame Cadou en quoi consiste une école de commerce. Je me souviens d'être partie. Je me souviens des tupperwares de ma mère chaque week-end. Boeuf bourguignon, soupe, tomates farcies, blanquettes de veau, saucisses lentilles, escalopes à la crème et pommes du jardin. Je me souviens enfin de la petite étageure en bois fabriquée par mon père pour que je puisse ranger mes livres dans mon petit studio parisien. Depuis la fenêtre du train, rien n'a changé. Les champs de monoculture, la départementale, intermarché, l'usine, au loin. Moi non plus, je ne crois pas avoir changé. Personne ne change. On grandit. C'est tout. Et voilà. Merci beaucoup Élise Noirot d'avoir été notre tête de lecture. Merci. Avec tête de lecture, appuyons sur pause, prenons le temps de chercher du sens dans ce qui nous entoure. Dans ce monde qui va vite, il est urgent de ralentir. Quoi de mieux alors que de s'asseoir au fond d'un fauteuil de théâtre de se retrouver entre humains et d'entrer dans cet autre univers. Il n'y a plus qu'un peu à faire, celui qui vous fera passer les portes d'une salle de spectacle. On vous y espère nombreux, c'est notre but. C'est la fin de ce magazine pour ceux qui aiment le théâtre et ceux qui ne le savent pas encore. Tête de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada